Bonjour à tous, Parachat de Beau, je voudrais vous partager quelques enseignements sur la Parachat, la Parachat de la sortie d'Égypte, puisque c'est actuellement dans Beau qu'on parle exactement de l'idée de la sortie d'Égypte, et plus précisément, j'essaie de faire une lecture de quelques versets du douzième chapitre, ce fameux douzième chapitre dont Rachid dit au début de Bereshit que la Torah aurait dû commencer par ce douzième chapitre de Shemot, et parce que c'est là qu'on voit les premières mitzvot. Peut-être qu'on peut dire que ce n'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce que c'est dans cette Parachat que commence véritablement l'histoire du Klaïl Israël, lorsqu'il sort d'Égypte, avec la première mitzvot de Corban Pessar, de Rosh Hodesh, mais qui sont liées avec l'idée justement de Yéziyat Mitzrayim. En toute la Torah, on repose sur ce concept de libération, de sortir des forces du mal, de sortir des forces du Yéziyat Mitzrayim, même quand Hachem se présente au moment des dix commandements, il se présente comme le Dieu libérateur, pas le Dieu créateur, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ok, donc, de la maison d'esclavage. Donc, Hachem se présente comme celui qui veut nous libérer. Et cette libération, elle commence à pouvoir en parler dans ce chapitre, puisqu'on voit que les bénissages vont concrètement sortir de l'Égypte, mais aussi on va trouver dans la symbolique qui précède cette sortie à proprement dit, c'est-à-dire toute la symbolique du Corban Pessar, du sacrifice de Pessar, des idées qui sont porteuses de ce sens de libération. Alors, on commence tout de suite à lire. Voyez-moi Hachem al-Moshe, vel-Aaron, bé-Retz Mitzrayim les morts. Aquel je beaucoup à parler, ici, à Moshe et à Aaron, dans la terre d'Égypte. C'est-à-dire que, même lorsqu'on est encore enfermé dans ce qu'on appelle Mitzrayim, Mitzrayim veut dire Metzar, veut dire les limites. On est pris dans nos propres limites, dans nos limites physiques, dans nos limites émotionnelles, psychologiques, intellectuelles. On est pris chacun par des limites qui sont inhérentes à ce qu'on est, à notre passé, à notre ADN, à notre contexte sociologique dans lequel on est, familial, etc. Mais, il y a cette parole d'Hachem qui s'adresse à ce moment-là, à nous, puisque à travers Moshe et Aaron, Moshe et Aaron sont capables d'entendre, d'entendre cette parole. Quelque part, le Moshe et le Aaron qui sont en nous, aussi peuvent entendre cette parole divine. Si on veut sortir d'Égypte, si on veut sortir de notre enfermement, de notre enfermement mental, il faut être capable d'être comme Moshe et Aaron, d'être capable d'entendre autre chose, savoir, être à l'écoute de peut-être, il y a peut-être autre chose que le système dans lequel je suis. Et, la première chose que dit Hachem à Moshe et Aaron, ici, c'est la misva de Roche-Rodesh. Qui après, oui, on aurait pu dire, mais quel rapport avec l'idée de sortie d'Égypte, et c'est une introduction ici aux lois de Pessar, pourquoi vous nous parlez de Roche-Rodesh ? C'est vrai que Roche-Rodesh, c'est-à-dire la néoménie, le fait de fixer un nouveau mois par le renouveau de la lune, ça peut être considéré aussi comme une fête, au sens où c'est justement un temps qui est sacré par rapport au temps profane qui se déroule dans le reste du mois, comme les fêtes qui sont des moments sacrés, des moments précis de l'année. Mais, il y a quelque chose d'autre aussi, c'est que le mot Chodesh, en hébreu, veut dire Hadash. Et, le verset nous dit, Ce Roche-Rodesh de Nisan, qui est le premier mois de l'année, quand on compte les mois, et bien, il va être le début des mois. Le début des mois, et donc le début de quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce que le mot Chodesh, en hébreu, veut dire Hadash, veut dire nouveau. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il y a derrière, à un niveau spirituel, dans cette miso de Roche-Rodesh, c'est la capacité de se renouveler. Si on veut être libéré et sortir de notre prison intérieure, il faut non seulement être à l'écoute, comme on l'a dit, mais aussi être capable de renouveau, de ne pas rester bloqué dans l'ancien. On est tout le temps en train de ruminer des problèmes qu'on a eus, des difficultés, des traumas qu'on a subis, toutes sortes de choses qui génèrent notre Égypte intérieure. Parce que c'est de ça qu'on est prisonnier, finalement. Et bien, la capacité de se renouveler, de se renouveler comme la Lune, qui renaît chaque mois, et bien, c'est cette capacité que la Neshama a de dépasser les situations anciennes qu'ils ont enfermées. On dit, voilà, c'est une nouvelle naissance. C'est quelque chose de radash. Radash, c'est-à-dire, c'est nouveau, c'est n'hésitez pas avant. Je suis un être nouveau, je me renouveau. La réalité, c'est chaque matin, on pense ça, c'est une hitra-chut, c'est un renouveau chaque jour, puisque chaque jour, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle existence, on revient à ce monde. Mais ici, c'est la mitzvah de Rosh Hodesh qui nous donne ça. Et bien, là, le verset d'après nous dit Et bien, il y a un ordre qui est donné ici, dans cette mitzvah, de prendre un agneau, de prendre un agneau ou un chevreau, le 10 du mois, vous savez que Pessar, ça s'est passé le 15 du mois de Nisan, mais dès le 10, il y a eu une mitzvah, ici, qui avait été donnée spécifiquement en Égypte, de prendre un agneau par foyer, par maison paternelle, on prenait un agneau, c'est le digne de l'agneau pascal, sauf que ici, il fallait le prendre quelques jours à l'avance. Et, alors, beaucoup de choses ont été dites là-dessus, il y a toute une symbolique, mais peut-être ce qu'on peut retenir ici, c'est, premièrement, que cet agneau, il était un symbole de l'Égypte, comme on le voit dans certains palais égyptiens de Ramsès, où il y a des colonnes, des défilés de statues de béliers qui ornent l'entrée par dizaines, donc c'était vraiment un symbole pour une certaine époque de de la force de l'Égypte, mais en même temps, ici, ce bélier qu'on va prendre, on ne va pas le prendre sous forme d'un bélier, on va le prendre sous forme d'un agneau, c'est-à-dire, le verset plus loin va nous dire qu'il devrait être Ben-Shana, c'est-à-dire qu'il doit être âgé de moins d'un an dans sa première année, donc c'est encore un agneau, un chevreau. Donc, ce qui peut être, en fait, une symbole de force, nous, on va le prendre ici dans son état de... son état petit, et cet état petit, c'est pas du tout le même symbolique, au contraire, le côté du... vous savez que les agneaux et les chèvres s'appellent Tson en hébreu, le petit bétail, et ce petit bétail, il représente une certaine passivité, surtout dans le petit agneau, c'est-à-dire que il est lui... on dit, il suit comme un mouton, finalement. Et c'est quoi cette idée ? C'est que... on est pris aussi dans nos habitudes, on est pris dans... dans notre train-train, on n'ose pas faire autre chose, on n'ose pas sortir, on n'ose pas... on n'ose pas quelque chose de nouveau, parce qu'on pense que, de toute façon, on est limité par... par l'existence qui nous a été donnée, et que... on ne pourra vraiment pas grande chance de changer, évidemment, on a essayé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, à la fin, il y a une résignation. Et cette idée d'être résigné, en réalité, il va falloir la sacrifier aujourd'hui, c'est-à-dire que il va falloir la prendre et dire que non, non, il n'y a pas de raison pourquoi on devrait se résigner à être toujours dans le même système, à être toujours dans le même... dans les mêmes limites de notre existence. Il y a une possibilité de changer à tout moment. La force de la Teshuvah repose sur cette idée. C'est-à-dire qu'à tout instant, on peut encore tout changer, tout peut être renouvelé, tout peut être redéfini. Cet état de petitesse qui est en nous, c'est ça l'agneau, le petit agneau, c'est-à-dire c'est ce petit qui n'ose pas bouger et qui n'ose pas faire autre chose. Eh bien là, on va le prendre et l'idée, c'est qu'il était pris aux yeux de tous les Égyptiens, c'est-à-dire qu'on a eu l'audace de prendre un symbole en même temps qui affectait l'Égypte et de dire, voilà, on l'attache et on va le sacrifier et donc on n'a plus peur de vous. Alors, sans entrer dans une dimension ici politique de l'époque, etc., par rapport à un système, par rapport à un empire, mais dans la symbolique par rapport à nous, c'est être capable justement de se dire, non, des choses qu'on n'oserait pas faire, qu'on n'oserait pas dire, c'est-à-dire qu'on... Non, on ne veut plus rester toujours soumis à notre Yetzirara, à notre... On veut avancer, on veut sortir de ses limites. L'idée ici de la Yetzir Mitzrayim, le Balatania, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, le Balatania explique comme étant la libération de notre âme, de notre âme par rapport à... qui doit être libérée de toutes ces contraintes du Nefesh Abahani, du côté animal qui est en nous, de toutes ces limites, de toutes nos croyances limitantes pour que... pour libérer cette âme qui est une âme divine, qui elle est infinie, qui elle est d'une beauté extraordinaire. Il ne s'agit pas ici d'une limite, d'une sortie d'Égypte qu'on pourrait croire bon, je veux me libérer pour pouvoir faire ce que je veux au niveau de mes pulsions, au niveau de mon Yetzirara. C'est le contraire. L'esprit que la Torah donne ici, c'est la libération, par rapport à notre Yetzirara. Mais notre Yetzirara, on a fait yush, on a renoncé sur certains points. On s'est dit, ben ça, écoute ça, c'est pour les tzadikis, mais moi je sais comment je peux faire, c'est pas mon niveau, etc. Mais la Torah lui dit, non, il y a une possibilité à chaque instant de renaître et d'être libéré. Mais il faut qu'il y ait une espèce d'audace ici, d'être capable de prendre ce symbole de la soumission et de la soumission à la force du Yetzirara et de dire, non, je peux moi l'attacher, je peux le maîtriser et je peux même le transformer. D'accord ? Alors, après ça, effectivement, on voit que ce n'est pas simplement le... Ce qui est intéressant, on peut peut-être continuer sur cette idée-là, parce que cet agneau-là, qui était donc comme un petit, il doit être lui-même, lorsqu'il est attaché pour le sacrifice, une fois qu'il a été sacrifié, pour qu'il soit cuit, on doit le replier sur lui-même, le replier sur son corps, qu'il doit avoir la tête au niveau des genoux, et ça, ça représente, vous disiez, mettre l'état fétal, le côté du fœtus, c'est-à-dire, c'est réellement, au fond, ce qu'on veut libérer, c'est le petit enfant qui est en nous, le bébé qui lui, lui, peut-être a été marqué par des difficultés, par des traumas, et bien, et qui peut-être est bloqué, peut-être qu'il ne veut pas avancer, il est coincé, et bien, on va essayer, au contraire, de le libérer, et de lui permettre d'exister à un autre niveau, pas simplement d'être coincé dans une situation qui fait qu'on reste bloqué dans notre existence, parce que l'Égypte, ici, elle représente aussi cette idée de blocage, d'ailleurs, on va le voir aussi qu'au moment où on va sortir, effectivement, on brise, la mort des premiers-nés représente le fait de briser les forces négatives, de briser les blocages qui sont en nous. Le Corban Pessah, il doit être il faut qu'il soit grillé avec du feu, et plus loin, la Torah va nous dire qu'il doit être dans le verset d'après Al-Tor-Kloub-Emenouna, ou Bachel-Mébouchal-Bamayim-Ki'im-Sli-Esh, il ne doit pas être cuit dans l'eau, il doit être au contraire grillé par le feu. C'est-à-dire que, ici, cette destruction du Yézara, elle doit être faite par le feu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas quelque chose qu'on va cuire et recuire avec de l'eau, qui va bouillir, qui va mijoter, au sens où, des fois, on reste avec nos problèmes et ils mijotent en nous et bon, ok, on avance un peu, mais on ne les règle pas. Ici, l'effet du feu, c'est quelque chose qui désintègre beaucoup plus la négativité. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit plus direct. Si on veut sortir de notre Égypte intérieure, on doit avoir ce feu en même temps qui amène la lumière et la chaleur pour désintégrer, vous voyez, comme pour le Hamed, on sait que la meilleure manière, finalement, d'après Rabbi Yehuda, la meilleure manière de détruire le Hamed, ça va être par l'ascution du feu. Le Hamed lui-même représente tant, évidemment, le Yétsar. Il ne faut pas en garder jusqu'au matin, va notar, mais mais nous, Ad Boker, je t'y serai fou. S'il en reste de ce Corban de Pessar, le lendemain matin, il faudra le brûler parce qu'on doit on doit anéantir, en réalité, le côté du Yétsar. Et il ne faut pas le laisser jusqu'au matin, c'est-à-dire, on ne va pas garder ça tout le temps, il y a un moment, il faut régler le problème, si on veut sortir de notre enfermement, il faut régler et sortir. Et si ça dure, à un moment, il faut brûler les choses, il faut arrêter. Comment vous allez le manger avec vos anges qui seront sains, sains d'une ceinture ? Et ça, ça représente la force de la foi. Il faut avoir la émouna, c'est-à-dire que si on veut sortir de notre problème, il faut qu'on ait l'émouna, qu'on ait confiance en Dieu, qu'Hachem, il va nous aider. avec vos chaussures à vos pieds, vos sandales à vos pieds, ce qui représente le fait qu'on soit prêt à avancer, qu'on cherche à avancer. Il y a des chèmes avec votre bâton dans vos mains, le bâton dans la main, ça représente la confiance en soi. Donc il faut avoir à la fois confiance en Dieu, la confiance en soi, être prêt à avancer. Vous allez faire ça avec célérité, avec rapidité. On ne va pas traîner. Tu traînes tout le temps dans tes problèmes, etc. Et tu remets à deux mains et tu te dis non, bon, ce n'est pas très grave, on verra plus tard. Tu n'arrives pas. À un moment, il faut se dire ça y est, on part, on sort. On sort des problèmes. Je change. Je passe à autre chose. Et Hachem dit et je passerai dans la terre d'Egypte cette nuit-là. Et donc, je vais frapper tous les béchors, tous les premiers-nés qui représentent les forces négatives ou les verrous de la clipa qui empêchent ce passage. Il faut les faire tomber. ce sont les béchorotes. Les premiers-nés représentent en fait à un niveau simple, ça représente la caste dominante, les puissants, les gens forts. Mais à un niveau symbolique, c'est les résistances qui sont en nous, les blocages qu'il faut faire tomber. Veïa Adam lachem, la hôte à la bâtime, achératem, cham, veïti et Adam. Et on utilisera ce sens, ce sens, ça veut dire on va prendre la vitalité maintenant, il faut prendre cette force, on a une force et il faut la prendre comme un symbole ici, on va la mettre sur les maisons et Akashu-Bohu va passer au-delà. C'est-à-dire que il y a une idée ici avec l'idée du dame, du sang de sortir la vitalité qui est en nous, de ne pas la laisser tout le temps dans une forme de déprime, une forme, voilà, le mouton qui était la soumission alors du coup finalement on accepte d'être tout le temps pris dans le même système, dans la même routine, non, il faut sortir toute notre vitalité, toute notre énergie qui a priori, on en avait peut-être peur parce que le sang représente justement cette force vitale, mais en fait cette force vitale elle peut être élevée, elle peut être mise sur la porte, la porte représentant l'idée du passage, c'est ça le mot, passage, c'est-à-dire passer, pas sauveur, à quel âge pour être passé, mais en réalité quand on dit que Dieu il est passé, c'est aussi nous qui passons, on va passer une étape, on va sortir d'Égypte, c'est nous qui sortons, donc c'est nous qui passons, on va passer la porte, mais pour passer cette porte, et oui, on va mettre, on va montrer que, au fond de nous, notre vitalité, c'est ça qu'elle veut, c'est ça notre haïoud, qu'est-ce qu'on veut d'autre que se rapprocher d'Hachem, d'être dans le bien, se sortir de ses limites et de notre stupidité intérieure, pour arriver à quelque chose de plus grand, et ça, ça va devenir un jour de souvenir, on va en faire un jour de joie, de fête, ça devient une fête, c'est la fête de Pessah, c'est de l'âme, c'est de l'âme, c'est marqué dans le verset d'Isaïe, vous sortirez avec la joie, comme c'est connu, le drachot, qu'on fait dans la chassidoute, en particulier aussi, il y a une Torah là-dessus, que c'est par la force de la Simpra, qu'on peut sortir d'Egypte, qu'on peut sortir d'Exil, qu'on sortira de cette galoute dans laquelle on est, qui est tellement déprimant, parce que, voilà, toute la journée, on entend que des choses négatives, et des mauvaises nouvelles, mais, au contraire, il faut développer la force de la Simpra, on en fait une Simpra de ça, c'est de cette joie là, c'est elle qui fait qu'on sort, c'est pour ça que, la sortie d'Egypte, elle est en tant que telle, non seulement une fête, mais le prototype de toutes les fêtes, toutes les fêtes seront aussi, un zécher l'étiat Mitzrayim, si vous voulez la sortie d'Egypte, parce que, c'est quoi l'idée de fête et de Simpra ? ça ne peut être qu'au relatif de cette capacité de sortir de nous-mêmes, de sortir de nos limitations, de sortir de nos blocages, etc. Après ça vient l'idée du Khametz, qu'il faut éliminer des maisons, et faire aussi, toute la fête de Pessah, c'est-à-dire, de faire sept jours de joie, sept jours, pourquoi sept jours ? Parce que sept, c'est comme les sept jours de la création, c'est-à-dire que si c'est une recréation que nous faisons, eh bien, elle se refait elle-même aussi pendant tout le cycle de sept jours qui représentent ces sept jours. Et, on pourrait rentrer après dans l'idée de, la symbolique de la Maza, qui représente justement le Bitu, où on ne laisse pas l'Yetzerra s'exprimer, on l'a complètement brûlé, en brûlant le Khametz, on l'a complètement détruit, et maintenant on est, le Bitu, ça veut dire qu'on est complètement annulé, pour laisser, pour laisser, cette âme profonde et divine qui n'est pas de l'ordre, de l'ego, se manifester, se révéler. Donc, effectivement, on va être simple comme une Maza, parce que la Maza, elle représente l'absence de l'ego, pour libérer cette Neshama, pour libérer cette force extraordinaire qui est en nous. et évidemment, il faudra, pour cela, complètement détruire le Khametz, qui est, justement, tout cet orgueil, toute cette gava, ça c'est la clé ultime, finalement, de la sortie d'Egypte, c'est que si on veut vraiment sortir, on doit se libérer, complètement, de toutes ces forces de notre ego. Et bien, Attachem, ce sont quelques idées qu'il est partagées sur ces versets-là du douzième chapitre du livre de Shemot, Parachat Bo, et puis j'espère que on va tous arriver à comprendre quelque chose de ce message et surtout l'accomplir pour aller plus loin et grandir, pas rester simplement coincé comme un bébé attaché, ici, symboliquement, évidemment, parce que tout ça, ce n'est que symbolique et qu'au contraire, on va pouvoir passer la porte et sortir vers la Géoula, Shlema, sortir de cette galoute définitivement pour atteindre l'âge adulte, celui de l'homme qui est capable d'être dans une relation profonde et responsable vis-à-vis de son prochain et vis-à-vis du créateur et vis-à-vis du monde. Attachem. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada